Madame Saïda Ben-Habilès, bonjour. Bonjour. Saïda. Aïd Koumoubarak. Alors on va aborder cette question bien sûr des réfugiés aujourd'hui et l'aide de l'Algérie qui consacre bien sûr pleinement ce droit aux réfugiés par rapport à leur dignité, leur prise en charge. Dans son intervention à l'issue de l'adoption du plan d'action du gouvernement, le Premier ministre a indiqué à propos des réfugiés africains qu'il refuse catégoriquement que l'on colle à l'Algérie l'étiquette de pays qui opprime les réfugiés. Ils seront recensés dans le cadre d'une cartographie spéciale. Vous avez aussi enchaîné sur la même question en disant qu'on doit assurer à ces personnes le droit de s'installer en Algérie. Bien sûr en les recensant, en leur offrant bien sûr toutes les conditions sociales et sanitaires indispensables ainsi que la scolarisation des enfants. Qui doit s'occuper de cette tâche aujourd'hui et comment le faire ? Écoutez, avant de répondre à votre question, il faudrait rappeler quelque chose de très important. La politique de l'Algérie dans le domaine n'a pas d'agenda politique. Elle puise de sa source des traditions, des valeurs ancestrales de ce peuple, la religion musulmane, la culture arabo-amazire. Enfin, toutes ces valeurs sont l'origine de la politique algérienne contrairement à ce qui se passe ailleurs. Et au passage, je voudrais rappeler que l'Algérie est en train de gérer avec courage les erreurs stratégiques des grandes puissances qui sont à l'origine de ce drame humanitaire. Et la déclaration du haut commissaire des réfugiés, l'ancien haut commissaire des réfugiés qui est devenu secrétaire général des Nations Unies, en disant que jamais l'humanité n'a connu un tel désastre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ceci dit, l'Algérie a été toujours une terre d'asile. Les gens ont l'impression que ce n'est qu'aujourd'hui, depuis la création du droit international humanitaire, que l'Algérie a décidé. Je regrette, non, c'est dans la tradition. Et il suffit de rappeler l'accueil réservé aux réfugiés subsahariens chaque fois qu'il y a une sécheresse, une famine. En 1984, il y a eu un grand flux migratoire. Et ce sont les populations de Tamandracet, les familles de Tamandracet qui ont ouvert leur maison aux réfugiés. Là, pour vous dire qu'il y a une tradition, et dans le même sens, aujourd'hui, avec ce drame humanitaire, l'Algérie est devenue une terre d'asile. C'était un pays de transit. Et l'Europe démocratique, entre guillemets, l'Europe des droits de l'homme, a fermé ses frontières. Donc, l'Algérie est devenue une terre d'asile, enfin, un pays de destination. Et donc, l'Algérie a pris ses responsabilités. Elle assure toutes les actions humanitaires. Mais justement, Mme Benhabillis, vous déclarez à l'instant que l'Algérie, terre d'asile, aujourd'hui, il s'agit de, bien sûr, envers ces réfugiés syriens et les subsahariens, de leur assurer toutes les conditions sociales et sanitaires indispensables, ainsi que la scolarisation. Comment procéder aujourd'hui de façon concrète ? Et quel est le rôle, dans ce cadre-là, du croissant rouge algérien ? Le croissant rouge algérien est le bras humanitaire des pouvoirs publics. Et donc, nous offrons toutes les prestations humanitaires. Pour la scolarisation, nous sommes le seul pays qui encourage cela. Je vais vous dire une chose. Et là, ce sont des instructions des plus hautes instances de ce pays. Un enfant de réfugié n'a pas besoin de présenter un certificat de scolarité, vu la situation de son pays. On le voit très bien, par exemple, pour les Syriens. Il suffit de présenter une déclaration sur l'honneur du tuteur, attestant le niveau de scolarité de l'enfant. Et puisque vous parlez de Syriens et de Palestiniens, nous avons des enfants Syriens et Palestiniens qui sont à l'université. D'autres qui préparent... Les Palestiniens, c'est ancien. Pardon ? Les Palestiniens, c'est bien... C'est bien ancien. Les Syriens d'aujourd'hui. Les nouveaux réfugiés, il y a certains qui ont eu leur bac en Algérie, qui se sont fait inscrire à l'université. L'enseignement est gratuit, les fournitures scolaires gratuites pour la couverture sanitaire, puisque vous parlez de santé. Le rapport, étant donné que le plus fort pourcentage des réfugiés subsahariens se trouve à Tamaracet, le dernier rapport de l'hôpital de Tamaracet, 2016, il ressort de ce rapport que 37% des prestations sanitaires vont vers ces populations. Et que les cas qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital de Tamaracet, qui nécessitent une certaine spécialité, ces cas-là sont évacués par avion sur l'un des hôpitaux spécialisés au niveau d'Alger. Tout ça pour vous dire l'intérêt qu'accorde de l'Algérie à la couverture sanitaire. Justement, par rapport à ces aspects, c'est-à-dire la couverture sociale, sanitaire et aussi la scolarisation, est-ce qu'on peut considérer que le croissant rouge algérien seul pourrait faire ce travail, il doit être soutenu par les pouvoirs publics et d'autres instances ? Non, comme je vous l'ai dit, le croissant rouge algérien travaille en partenariat, en coordination étroite avec les pouvoirs publics. Nous ne faisons pas cavalier seul. Je le répète, nous sommes le bras humanitaire des pouvoirs publics. D'ailleurs, dans notre conseil d'administration, il faut savoir que sept ministères sont représentés au sein du conseil d'administration du croissant rouge algérien. Donc, tout ce que fait le croissant rouge algérien, c'est se faire en coordination, en étroite coordination avec les pouvoirs publics et pour compléter les efforts des pouvoirs publics. Mais Algérie, Terre d'Asile, par rapport à la situation tragique que connaissent bien sûr ces pays précisément, notamment la Syrie, quand on prend en référence ce pays-là, la guerre et la situation qui a mené l'assurement au déplacement des milliers de populations. Ils sont là, ces gens-là. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai ouvert cette parenthèse. Qui est responsable de cette situation ? Il faudrait que ceux qui sont responsables assument. Il faudrait partager le fardeau. Alors, maintenant, vu le grand nombre, l'Algérie a besoin d'être soutenue à travers le HCR. Donc, ce que nous constatons, malheureusement, la politique de certaines grandes puissances de soutien aux réfugiés, elle est ciblée. Parce qu'il y a des arrière-pensées politiques, parce qu'il y a un agenda politique derrière le geste humanitaire. Qu'est-ce que vous entendez par l'agenda ? L'humanitaire est devenu un instrument. Il a été instrumentalisé à des fins politiques. Et ça, c'est grave. Donc, ce que nous demandons en tant que croissant rouge algérien, c'est que ces puissances, qui sont responsables de ce désastre humain, doivent assumer et partager le fardeau avec l'Algérie. Elles doivent soutenir les efforts de l'Algérie à travers le HCR. Mais ce serait le rôle du Haut Commissariat des Réfugiés, le HCR ? Son rôle, c'est de répondre aux préoccupations des réfugiés, justement, de la mise en place de tous ces instruments qui vont permettre aux réfugiés d'être scolarisés, qu'ils aient une couverture sanitaire. Et là, malheureusement, nous voyons que certains pays, on soutient le cours distant parce qu'on veut attaquer les... Il y a tout le temps un agenda politique. Alors, il faut qu'ils arrêtent de cibler, qu'il y ait des aides de cibler. Nous, on n'en veut pas. Il faudrait donner les moyens et laisser libre cours aux pays d'accueil, en coordination avec le HCR, pour l'utilisation de ces subventions. Mais comment assurer aujourd'hui le respect et la dignité de ces réfugiés qui sont aujourd'hui chez nous ? Éviter qu'on les retrouve partout, dans la rue, en train, pratiquement, de se transformer ? Écoutez, la dignité, d'abord, moi, j'ai une autre vision de la dignité. J'ai été hier, depuis toujours, j'ai été proche de ces gens-là et je les côtoie, on discute. Ces gens-là ont besoin, pour vous dire autre chose, Vous savez pourquoi les Algériens comprennent et accueillent ces gens-là ? Parce que les Algériens ont subi les affres du refuge. Moi-même, je suis issue de familles de réfugiés. Et donc, vous savez, le regard de l'autre sur vous, un sourire, une chaleur humaine, Ces gens-là ont besoin d'un regard qui leur fait passer le message qu'ils sont des êtres humains. Mais non des... Je ne sais pas, moi, ce regard qui dénote le racisme, qui dénote la haine, qui dénote vraiment des sentiments qui ne sont pas dignes de l'humanité. Ces gens-là n'en veulent pas. Mais justement, comment peut-on aujourd'hui traduire cette déclaration du Premier ministre qui dit qu'il refuse catégoriquement qu'on en colle à l'Algérie l'étiquette de pays qui oppriment les réfugiés ? Je partage totalement et je félicite et je remercie M. le Premier ministre qui a mis les points sur les « i » et qui a mis les choses dans leur cadre. Parce que quand on a vu ces attaques par certains réseaux sociaux, on se demande si ceux qui sont à l'origine de ces déclarations connaissent leur culture, connaissent leur repère, connaissent leur religion. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivés là ? Écoutez, ça dépend, ça dépend. Comme je vous dis, quelles que soient les raisons, on n'a pas le droit de tenir de tels propos. On a le droit, certains vous disent, oui, ils ont constaté que certains réfugiés avaient des comportements dangereux. Il y a une loi dans le pays. Les réfugiés sont soumis aux mêmes lois que les Algériens. Et le ministère de la Justice peut le prouver, il y a beaucoup de réfugiés qui ont été jugés et condamnés pour dépassement, pour crime, pour drogue, etc. Donc, on n'a pas le droit de tenir de tels propos dans un pays qui a connu les affres du terrorisme et du colonialisme, dans un pays qui puise sa politique, dans sa culture humanitaire. Permettez-moi de donner un exemple, un exemple, rapidement. L'Emirat del Qadr, qui est notre repère, qui est devenu le repère à l'échelle internationale dans le domaine humanitaire. En 1862, il a risqué sa vie avec ses compagnons pour sauver la vie d'une communauté chrétienne. Et certaines voix racistes, comme ça s'est fait dernièrement, se sont élevées. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il leur a répondu, mon geste émane de ma religion musulmane et pour défendre le droit humanitaire. Ça, c'est en 1862. Alors, Mme Saïda Ben-Habiyas, je voudrais revenir sur une de vos récentes déclarations. Vous dites que l'Algérie ne renoncera pas à sa politique d'aide aux réfugiés africains. Concrètement, qu'est-il fait sur notre terrain ? Ce qui se fait, concrètement, je prends les Syriens. Les Syriens sont, par exemple, ceux qui ont émis le vœu d'être soutenus par le croissant rouge. Ils sont dans un centre d'accueil. Ils se sont déchalés, ce ne sont pas détentes à Sidi-Fraj. Ils sont totalement pris en charge. Leurs enfants sont scolarisés, leurs enfants ont réussi. Il y a la couverture sanitaire, on leur donne tous les mois leurs rations alimentaires mensuelles. Ils cuisinent, c'est des menus bien équilibrés. Ils cuisinent tout seuls, on partage leurs fêtes. Ils vivent normalement comme nous sommes leur grande famille. Pour les subsahariens, nous avons des centres, mais malheureusement, la culture des subsahariens diffère de celle des Syriens. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que les Syriens se sont facilement intégrés au sein de la société. Par contre, les subsahariens, c'est des nomades qui se déplacent. On avait un centre à Ouagla qui recevait 2000 personnes. Ils étaient totalement pris en charge. Mais du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 2000, le lendemain, vous avez 200. Ils sont à Ouagla, après, ils se retrouvent à Sidi Belabès ou à Oran ou à Tizi Ouzou et ils se déplacent. Nous, contrairement aux Européens, nos centres sont ouverts. Ils viennent, ils sont fatigués. Ils se douchent, ils se changent, ils se soignent, ils reprennent leur force et ils sortent. On ne leur interdit pas la sortie. Mais certains considèrent que les centres d'accueil ne sont pas équipés de toutes les commodités nécessaires de telle sorte à leur permettre de vivre décemment. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui s'est produit à Ouagla ? Écoutez, là, justement, nous respectons ce qui s'est produit à Ouagla. Eux, ils ont des réchauds et ils veulent préparer leur thé. Un groupe, ils mettent leur réchaud même dans les dortoirs, là où ils dorment. Et donc, il y a eu un incendie, comme ça peut arriver partout ailleurs. Mais les conditions, écoutez, quand vous, d'abord, nous, nous ne sommes pas préparés, nous n'avons pas des centres, nous essayons d'utiliser ce que nous trouvons, un grand local. Mais les sanitaires existent, les douches existent, ils ne sont pas au froid, ils ne mangent à leur faim. Donc, le confort, ça, c'est autre chose. Mais par rapport au centre de transit qui t'amènera, c'est autre chose. Ah non, ça, c'est autre chose. Par rapport à ceux qui souhaiteraient retourner dans leur pays, quels sont les actions qui s'entendent ? Je sais pas ce qu'on a vu avec les Nigériens. Les Nigériens, ça s'est fait, bon, sur leur demande et sur la demande de leur gouvernement. L'Algérie n'a fait que répondre. C'est pas l'Algérie qui a voulu le conduire à la demande ? Écoutez, revoyez la déclaration du gouvernement nigérien, datée de décembre 2014, qui ont expliqué leurs gestes en rappelant que l'Algérie n'a jamais expulsé un Nigérien, que cette démarche a été entreprise par le gouvernement nigérien parce qu'il a constaté qu'il y avait l'existence de réseaux criminels nigériens qui exploitaient la misère humaine. Et pour préserver la dignité de ses concitoyens, le gouvernement nigérien a demandé l'aide au gouvernement algérien. Étant donné que c'est une opération humanitaire, ce rappartement est une opération humanitaire, le croissant rouge algérien a été chargé de son exécution. Et pour rappel, cette opération s'est déroulée dans des conditions humanitaires vraiment conformes aux normes internationales. Nous avons à cet effet reçu les félicitations de plusieurs organismes humanitaires internationaux. Nous avons reçu les félicitations de la première dame du Niger et de certaines ONG nigériennes. Alors aujourd'hui, la volonté des pouvoirs publics, c'est de procéder à un recensement et mettre en place un fichier sur les réfugiés. C'est important ? Bien sûr, c'est très très important. C'est très important dans la mesure où le flux migratoire est devenu très important, le nombre. Est-ce qu'on peut avoir des estimations sur le monde ? Non, franchement non. Nous, le croissant rouge, on ne demande ni la nationalité, ni la religion. Nous courons vers ces gens-là. Vous savez, surtout pour les subsahariens, c'est le croissant rouge algérien qui se déplace. Là où il y a un rassemblement de ces subsahariens, le croissant rouge se déplace pour offrir ses services. Donc nous n'avons pas de statistiques, mais cette démarche va permettre au pouvoir public d'avoir des statistiques, va permettre de cibler, c'est-à-dire, il y a des bons et des mauvais partout, dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés. C'est-à-dire, donc, de voir à qui on a affaire. Et ça va surtout donner un cadre juridique aux efforts énormes consentis par l'Algérie dans ce domaine. Nous faisons un travail extraordinaire. L'Algérie est un exemple à suivre. Mais malheureusement, nos traditions et nos coutumes nous empêchent un peu de médiatiser. On ne veut pas faire de la publicité sur le dos de la souffrance humaine. Alors, est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place, par exemple, un cadre juridique pour codifier les aides humanitaires à destination de ces réfugiés ? Codifier les aides, je ne sais pas, quelqu'un qui est malade, il faut le soigner, on le soigne. Codifier les aides, c'est-à-dire connaître la destination, en quelque sorte, de ces aides, la provenance de ces aides ? Non, pardon, mais les aides, quand vous avez un centre, ou bien vous avez un rassemblement de personnes, vous savez combien il y a à vous donner ce qu'il faut. Des vêtements chauds, c'est pour tout le monde. Des couvertures, de la nourriture, les soins, il va à l'hôpital. Il est évacué à l'hôpital, il doit être soigné. Là, ça va permettre, au contraire, de renforcer les aides. Mais codifier, je ne vois vraiment pas comment codifier. Alors, aujourd'hui, on peut se rendre... Attention, il n'y a pas d'aide mal placée. Tout ce que nous offrons comme aide va vers les concernés. Il n'y a pas des gens qui ne méritent pas et que nous soutenons. Alors, aujourd'hui, par rapport à ces conflits que l'on voit à travers le monde, aussi bien dans la région subsaharienne que dans le Moyen-Orient, par rapport aux conflits syriens, irakiens et d'autres pays, la Libye aussi qui est en déstabilisation, certains considèrent que les réfugiés sont estimés à à peu près un peu plus de 65 millions dans le monde et que l'Europe et les États-Unis n'accueillent qu'environ 3 à 5%. Et en Algérie, depuis 2011, on estime que le nombre de Syriens qui ont rejoint l'Algérie, ils sont évalués à peu près à 25-40 000 Syriens. Depuis 2011. 40 000 Syriens, effectivement. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit qu'il faudrait que ceux qui sont à l'origine de ce drame humanitaire, 65 millions d'êtres humains réfugiés, il faudrait situer les responsabilités, il faudrait que les organisations internationales, toutes ces organisations des droits de l'homme, toutes les sociétés civiles qui croient vraiment aux droits humanitaires se mobilisent pour faire pression sur ces grandes puissances pour qu'elles assument leurs responsabilités. Alors aujourd'hui, par rapport bien sûr à ces aides, certains vous demandent aujourd'hui, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'il va falloir aujourd'hui les prendre en charge entièrement ou que faut-il faire puisque certains refusent aujourd'hui de rejoindre par exemple les centres d'accueil ? Écoutez, tout simplement, nous nous faisons confiance au gouvernement. La dernière démarche que le croissant rouge et que personnellement je soutiens font, je suis sûre et convaincue qu'elle va résoudre pas mal de problèmes, qu'elle va codifier la prise en charge, l'encadrement, pourquoi pas leur permettre de travailler et donc ça va alléger le poids des pouvoirs publics. Donc il faut faire confiance au gouvernement et en cette nouvelle démarche. Alors autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur votre déclaration quand vous dites que l'aide aux réfugiés répond à un agenda politique ? Bien sûr. L'explication ? Certains pays, oui, allez voir, l'agentat politique et économique, certains pays, ils ciblent, ils prennent en charge, ils ont besoin de temps, de personnes pour tel travail, on permet à cela de vraiment. Et les aides que donnent certains pays, on soutient tel réfugié pour soutenir telle guerre, pour être contre tel chef d'État. Est-ce que vous pouvez donner un exemple ? Écoutez, moi je ne veux pas créer d'incident diplomatique, mais là on les connaît, ce n'est pas la peine, c'est la vérité de la palice, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les USA, tous ont des agendas politiques. Qu'est-ce qui soutient les Sahraouis, par exemple ? Permettez-moi de vous dire quelque chose qui me tient à cœur. J'ai assisté à plusieurs réunions à Genève, présidées soit par le HCR, c'est des réunions de coordination avec tous les partenaires, ou le CICR, ou la Fédération internationale des Croix Rouges et Croissants Rouges, et on parle de réfugiés. J'ai découvert des réfugiés dont je n'ai jamais entendu parler, et personne ne parle des réfugiés sahraouis. Pourquoi ? Alors, chaque fois, on est obligé de rappeler, et depuis 40 ans, c'est depuis que 2014, depuis que je suis arrivée à la tête du Croissant Rouge, et j'ai pesé de tout le poids du Croissant Rouge algérien, pour que la Fédération internationale des Croix Rouges et Croissants Rouges daigne faire un geste envers les réfugiés sahraouis, et envoyer une délégation, voire sur place, et contribuer à un secours humanitaire. Donc, pour vous dire, on voit, on soutient les réfugiés du cours d'Istan, pour permettre, renforcer la division en Irak, on soutient tel réfugié pour casser Bachar el-Assad, on soutient tel réfugié. Donc, tout ça, c'est ciblé. L'Algérie, non. L'Algérie, elle le fait de l'humanitaire pour l'humanitaire. Et c'est pour ça que je dis que la politique algérienne dans le domaine humanitaire n'a pas d'agenda politique. Alors aujourd'hui, on sait que l'Algérie a ratifié toutes les conventions de Genève sur le droit des réfugiés. Autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'Algérie, terre d'asile, tel que vous le déclarez à l'instant, Mme Ben-Habilès, mais il faudrait d'abord revoir et combattre les pensées xénophobes. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Il faudrait mener des campagnes de sensibilisation. Il faudrait utiliser, s'il le faut, les moyens juridiques. Et les propos xénophobes, les propos racistes sont à condamner et à bannir. Et je compte, moi je suis optimiste par rapport aux Algériens. S'il y a des voix qui se sont élevées, peut-être qu'ils se sont mal exprimées. Peut-être que c'est dans un élan de colère. Mais je suis convaincue que la majorité des Algériens savent ce que c'est que souffrir loin de son pays. Vous pensez que ces gens sont heureux de laisser leur terre, leur famille, ils ont besoin pour supporter tout ça, d'une chaleur humaine. Alors aujourd'hui, ce qu'on remarque, comment expliquer les réseaux de mendicité syriens et de subsyriens sur nos routes ? Et comment faire en sorte, est-ce qu'on ne voit plus ce type d'image à travers le pays aujourd'hui ? Mme Ben-Habilès, autre question d'un auditeur. Est-ce qu'on parle de respect et de dignité de ces personnes ? Écoutez, l'une des raisons qui a poussé le gouvernement du Niger à rapatrier ses compatriotes, ce sont ce phénomène de mendicité. La mendicité, et d'ailleurs les services de sécurité ont découvert pas mal de réseaux qui exploitent les enfants des subsahariens dans la mendicité et des réseaux africains. Donc, pour rappel, quand on a rapatrié les Nigériens, depuis 2014, nous avons rapatrié jusqu'en 2017 18 000 et quelques. Sur ces 18 600, il y a 5 000 enfants mineurs non accompagnés qui ont été rapatriés et qui étaient exploités dans la mendicité. Donc, pour vous dire, nous, la loi interdit la mendicité en Algérie. Je pense, au risque de me répéter, que cette nouvelle démarche du gouvernement annoncée par M. le Premier ministre va permettre de mettre fin à ce phénomène et à d'autres phénomènes. Alors, aujourd'hui, autre question d'un auditeur qui vous dit, si on les retrouve dans la rue pour, bien sûr, mendier ou pour faire des petits travaux, parce que certains les exploitent même pour des travaux domestiques, et nous les voyons aussi sur des chantiers de construction, est-ce que c'est légal ou illégal ? Ou alors, il va falloir aujourd'hui mettre en place des mécanismes de telle sorte à leur permettre l'embauche légalement ? Ben oui, justement, le mécanisme va venir à travers la... C'est-à-dire que, bon... Le recensement, là, c'est la finalité. C'est la finalité d'une réflexion. C'est une loi qui va être soumise au Conseil des ministres, et puis au Deux Chambres. Là, il va y avoir le cadre juridique, officiel, qui va mettre fin à ce travail légal, qui va mettre fin à la mendicité, qui va organiser la présence de ces réfugiés en Algérie. Alors, de façon concrète, comment les aider aujourd'hui, ces populations ? Tout ce que nous demandons. Écoutez, comment on peut les aider sur le plan juridique ? Nous faisons confiance au gouvernement. Mais le cadre juridique ne suffit pas. Je le dis et je le répète. Ces gens-là doivent être considérés comme des êtres humains. D'abord, nous sommes d'un même continent, nous sommes africains, nous sommes voisins, nous avons souffert comme sinon plus des affres du refuge à cause du colonialisme ou à cause du terrorisme. Et ces gens-là, il faudrait avoir un geste affectif, chaleureux envers ces gens-là. Quand on peut les aider matériellement, on le fait. Sinon, il ne faudrait pas que la haine règne. Il ne faudrait pas que le regard qu'on leur porte soit un regard de mépris ou autre. Ce n'est pas dans nos traditions. Là, nous sommes un peuple très solidaire. Nous sommes un peuple très humain. Et je demande à la population algérienne d'être fidèle au principe de leurs ancêtres, particulièrement l'Emir Abdelkader. Mais aujourd'hui, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actions qu'on pourrait engager quand, par exemple, dans un hôpital, on refuse de consulter un subsaharien ? Ou dans une école, par exemple, particulière, on refuse l'inscription d'un enfant sérénien ? Est-ce qu'il y a des actions que l'on pourrait engager ? Non, 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 non. L'hôpital n'a pas le droit de refuser et nous, nous n'avons jamais été saisis dans ce sens. Et s'il y a des cas, nous demandons qu'on saisisse le croissant rouge algérien et on fera le nécessaire. Pour les écoles, comme je vous ai dit, on exige uniquement l'attestation, une déclaration sur l'honneur du tuteur. Les enfants sont inscrits. Il y a peut-être un problème de langue. Il y a les anglophones, pour les subsahariens, c'est leur mobilité qui empêche leurs enfants d'être scolarisés. Alors, pour les conditions sanitaires, que faut-il faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait aller, un par un, voir et consulter ces subsahariens ? Non, mais ce n'est pas un par un, nous le faisons. Bien sûr, nous ne stigmatisons pas. Nous ne parlons pas particulièrement dans cette émission de subsahariens, nous parlons de tous les réfugiés. Parce qu'on a d'autres pays aussi qui connaissent de la stabilité. Vous avez des Libyens qui sont à nos frontières et d'autres pays également. Écoutez, nous avons plein de réfugiés. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on parle uniquement des subsahariens. Des Syriens ? Il y a des Syriens, il y a des Palestiniens, des Libyens, des Sahraouis, tous les pays qui ont un conflit. On a des Yémenites aussi, qui sont hébergés à Sidi-Frage. Et donc, la vie, ils vivent dignement. Et pour les soins, c'est nous qui faisons les tournées. Nous faisons des campagnes de vaccination. Nous avons des cliniques mobiles, des médecins bénévoles. Vous savez qu'on ne parle pas, c'est-à-dire que nous, nous ne médiatisons pas par respect à la dignité humaine. Nous avons fait des prothèses de la hanche, dernière génération, des opérations à cœur ouvert. Et je voudrais rassurer les citoyens et la population algérienne. Contrairement à ce que, justement, pour alimenter les discours haineux, on propage de fausses informations, comme quoi ils sont porteurs de maladies dangereuses. Ils sont malades, comme vous et moi, de grippe, de diabète, d'hypertension et autres. Il y a quelques cas à Tamaracet de sida, quelques cas qui sont pris en charge, qui sont soignés. Et comme vous le savez, le traitement du sida est très cher, mais on le donne gratuitement par respect à la dignité humaine. Donc, il n'y a pas de maladies qui peuvent causer un problème de santé publique. Madame Saïda Ben-Habiles, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Saïda Ben-Habiles, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.